Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce deuxième numéro de votre émission Lire c'est écrire, écrire c'est lire. Aujourd'hui je suis avec madame Mariam Salle, elle est écrivaine consultante internationale, elle est avec nous depuis la Suisse. Bonjour madame Salle. Bonjour madame Emouna. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est parfait. Madame Salle, vous êtes auteure du livre La politique foncière au Sénégal, une cascade d'incohérences. Dites-nous madame Salle, d'où vous vient cette envie d'écrire ? Naturellement l'écriture est une passion. Du coup je me dévoue à cette passion qui est l'écrire, de partager avec d'autres une histoire d'inventer un monde irréel et des personnages avec lesquels je sens une interconnection entre eux et moi. Et qu'en est-il de votre ressenti quand vous écrivez ? Est-ce que l'écriture est un véritable plaisir pour vous ? Oui, en véritable plaisir. Quand j'écris, c'est une façon pour moi de me libérer. Naturellement je suis une personne très casanière, réservée et tout, je suis toujours dans mon coin, ne me vois jamais. Donc c'est cette solitude en fait qui me procure cette inspiration. Donc j'écris un peu du tout. J'écris ce que je vois, j'écris ce que je vis, j'écris ce que je ressens. C'est une façon aussi pour moi de canaliser mes émotions, mais aussi de transmettre ces émotions au lecteur. Donc comme tout auteur, l'écriture vous aide à extérioriser vos sentiments, si on peut dire ça comme ça ? Exactement. Et comment écrivez-vous ? Vous faut-il un cadre spécial ou quelque chose de ce genre ? Non, pas forcément. Comme je l'ai dit tantôt, j'écris tout ce que je vis, j'écris ce que je ressens, j'écris ce que je vois. Il suffit juste d'avoir un filo à la main, une feuille ou bien un ordinateur pour écrire une dizaine de pages. En fait, je tire de mon expérience personnelle pour écrire, mais aussi de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne. L'inspiration vient facilement à vous entendre parler. Et qu'est-ce qui vous inspire, Mme Salle, la plupart du temps ? Qu'est-ce qui vous inspire ? La vie, le monde, le monde et tout ce qui va arriver. Déjà, une personne peut me raconter son histoire et j'en ferai une histoire personnelle. Donc c'est une façon de transmettre ces émotions à ces lecteurs qui lisent. Écrire, c'est bien beau, mais il faut toucher quand même, il faut toucher les lecteurs. Vous êtes aussi poétesse, vous écrivez des poèmes et aujourd'hui vous avez écrit sur le foncier au Sénégal. Un thème tellement complexe que beaucoup s'abstiennent d'écrire dessus. Alors, Mme Salle, dites-nous, est-ce une révélation d'une fibre engagée dans votre écriture ? Disons oui ou non, parce que comme vous l'avez dit, le foncier au Sénégal, c'est un sujet vraiment très, très, très complexe. C'est un sujet très sensible où beaucoup s'abstiennent en fait à en parler, parce que, osons le dire, nous n'avons plus de terre déjà. Donc, le foncier devient de plus en plus un dualisme entre l'état du Sénégal et la population. Donc, ce n'est pas une transition entre la poésie et le foncier, non. C'est un vécu, un vécu personnel. Quand j'étais au Sénégal, j'ai partagé cette expérience aussi avec d'autres, j'ai beaucoup appris. J'ai parcouru autant de villes que de villages, j'ai rencontré des populations, des paysans surtout, qui souffrent quand même, du côté foncier et qui souffrent vraiment. Donc, c'est un vécu personnel, quelque chose que j'ai vécu, j'ai assisté et ça m'a permis de partager. Parce que ce serait vraiment égoïste de ma part de garder ça pour moi. Mais comme je l'ai vécu, j'ai vu comment cette population souffre, c'est une façon d'extérioriser les mots de la société. Extérioriser les mots de la société. Madame Salle, dites-nous, parfois il est très difficile pour certains d'écrire sur le foncier, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'écrire sur le foncier reviendrait à écrire sur l'État, sur l'État du Sénégal plus particulièrement, quand on écrit sur le foncier au Sénégal. Cela ne vous fait pas, disons, un peu peur d'aborder certains sujets, surtout quand il s'agit de parler de l'État. Alors, on est des Sénégalais, on est des citoyens, on a notre mot à dire. Les citoyens portent l'ampleur de l'association. Tant qu'on a le mot à dire, on doit le dire. Il ne suffit pas de dire que, ah non, on a peur de ceci, on a peur de cela. Non, non, non. L'écriture, c'est des poèmes, de toucher la possibilité des lecteurs, raconter des histoires, parfois avec les romans et tout. Mais parfois, il est bien, bien beau aussi de faire, d'éclaircir la lanterne à cette population. Donc, on n'a pas peur de ce qu'on écrit, parce que ce qu'on écrit, c'est juste, en fait, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, il faut lire pour écrire, parce qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi. On ne peut pas se permettre d'écrire n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on est écrivain, qu'on est libre d'écrire tout ce qu'on veut. Non, ce n'est pas comme ça. D'autres sources d'inspiration, il suffit qu'ils lisent ces choses pour en tirer de le temps ou bien en créer d'autres. Mais, osons le dire aussi, les gens ne lisent plus. Parfois, on se dit qu'on est ici tout simplement parce que c'est une passion, parce que c'est ce qu'on veut, mais les gens n'ont même plus le temps de lire. Donc, moi, si vous parle, je suis écrivaine, mais là, maintenant, je n'ai plus le temps d'avoir mon bouquin et de lire le bouquin. Je préfère plutôt lire la version électronique. Je prends mon téléphone, je lis la version électronique. du coup, j'ai besoin d'avoir le bouquin à la main, parce que c'est le temps qui ne nous permet pas. On n'est pas seulement que des écrivains, mais en dehors de l'écriture, nous avons notre métier aussi. Effectivement, nous avons notre métier, nous avons d'autres occupations qui nous empêchent peut-être parfois de nous concentrer sur un livre, mais comme vous l'avez dit tantôt, vous préférez la version électronique d'un livre. Quel est votre dernier... Non, 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 pas ce que je préfère. C'est le temps qui me l'impose. D'accord, le temps. Et donc, quelle est votre dernière lecture, le dernier livre que vous avez eu à lire? C'est Thomas-Fricain. Donc, je lis présentement à mes heures perdues, on va dire, si je ne travaille pas, je prends mon téléphone et je lis des heures. Sinon, je suis un peu... je lis du tout. Du tout. Je suis un peu plus jacquée. Puisque vous lisez du tout, vous avez sûrement un ouvrage que vous pouvez suggérer à ceux qui nous suivent actuellement. Alors, 14 ans déjà, j'ai découvert, dans le livre, dans les archives de mon père, l'Imadela, ma part de vérité. Je ne comprenais absolument rien, en tant que saisirité, mais c'est le type qui a attiré mon attention. Et c'est après, plus je lis, plus je comprends. Et je ne me lasse pas de lire cette vidéo. Je recommande aux gens de tous les livres pour comprendre un peu ce qu'elles veulent dire. Madame Salle, vous traitez de la foncière au Sénégal. On sait que c'est un thème très complexe, comme je l'ai dit tantôt. Et ici, quand on parle foncier, on parle forcément de l'état du Sénégal. On va un peu parler de votre ouvrage, Madame Salle. Le président Senghor disait qu'il fallait laisser la conception coloniale de la propriété et revenir à la conception négro-africaine. Ceci dit que la terre est un bien commun et ses fruits doivent bénéficier à tout le monde. Qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord. La terre est vie. Nous devons profiter des bienfaits de dame nature. Déjà, entre l'accaparement des terres, la déforestation, c'est tout un tas de problèmes que la population se frappe. Je suis tout à fait d'accord avec le président, le président de la Sénégal. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai affiché à pas mal de thèmes au Sénégal. Il y en a même en fait à qui on leur a arraché leur thème. Moi, je vous le dis par exemple, un paysan qui a son espace, son multinational qui vient avec son matériel et qui n'a pas d'espace. Ils ne devraient pas avoir de problème entre les deux pour collaborer. Bien au contraire, ils devraient s'unir et produire quelque chose. Mais non, le multinational qui vient avec son matériel, c'est lui qui cuise en fait. Déjà, il a l'espace, il utilise le paysan et ses enfants, parce que ce sont ces enfants-là qui vont structurer cette étoile. Et après, lui, par-dessus tout, il va se procurer des papiers pour s'accaparer des terres de ce paysan. Et c'est des choses anormales qu'on voit, que sont. Et avec la complicité de certains maires des communes, on pense que ces terres leur appartiennent. C'est une situation que vous déplorez. Une situation que vous déplorez. Mais la conception de ces enfants inclut que tous ceux qui exploitent la terre doivent en tirer les bénéfices. Vous ne pensez pas que ceci peut créer un certain désordre dans, je ne sais pas, leur façon d'en tenir la terre, leur façon d'avoir les bénéfices. Par exemple, vous avez tout à l'heure parlé des paysans. Supposons que ce sont ces paysans, les terres reviennent à ces 10 paysans parce que c'est eux, disons, qui exploitent les terres. Ils en font des champs, ils cultivent beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et après, ils finissent par vendre ça. Si toutefois, par exemple, les paysans se disent que... Si toutefois, les paysans se réfèrent à la conception du président Senghor et disent que la terre leur appartient à eux, est-ce qu'il n'y aurait pas un certain désordre ? Cela inclurait d'exclure l'état des bénéfices que peuvent avoir les terres. Le désordre se sent déjà présent. Il y a le désordre, hein ? Ce n'est pas quelque chose qu'on prévoit à l'avenir. On le sent déjà. Il y a ce phénomène d'accomparement de terres au Sénégal et nous procédons quand même de terres arabes. Donc, pourquoi ne pas cultiver ces terres ? Pourquoi ne pas bénéficier, en fait, de ces terres ? Il y a une ingénie au Sénégal, Enda Pronas, qui a écrit sur ça, parce que c'est ça leur travail, déjà. Et j'ai travaillé avec eux dans leur programme de la sécurisation des patrimoines banquiers. Et avec Enda, ils ont écrit un livre « Et si on écoutait la terre parler ? » C'est vrai, la terre souffre au Sénégal. Et si on écoutait ? Et si on écoutait la terre ? Et si on l'écoutait ? Déjà, avec les organismes génétiquement modifiés, on n'a plus de bio. Mais pourquoi pas cet espace qu'on a en étudiant ? L'agriculture, c'est la vie, non ? C'est une culture, après, qui a bénéficié ? C'est non ? Autant en profiter, même, non ? Autant en profiter. Et Mme Salle, on sait tous que les Sénégalais investissent avant tout dans la terre. On sait qu'ils investissent dans la terre, si vous m'aviez bien entendu. Alors, on sait qu'il y a des enjeux économiques et sociaux qui sont très présents ici. La question foncière représente un vrai dilemme, aussi bien pour l'État que pour ceux qui l'exploitent, c'est-à-dire les paysans. Selon vous, Mme Salle, à qui appartient à la terre ? À l'État, aux communautés rurales, à ceux qui la mettent en valeur ? À qui ? Alors, le foncière souffre de dualisme au Sénégal et le phénomène d'héritage de terre. On va le dire aussi. Pareille interrogation nous amène à réfléchir sur la valeur sur le domaine national. Alors, le système soutien est un système à revoir. La terre souffre, comme je l'ai dit tout à l'heure. La population souffre. Déjà, on doit laisser la population profiter des bienfaits de ces terres. Alors, la question qui se pose toujours à qui appartient ces terres, moi, je me dis, c'est à la population. Donc, arrêtons cette privatisation des terres du domaine national. Et on doit voter cette loi pour que chacun sait qui est ici. Et qui est ce qui appartient à qui ? Mme Salle, vous avez tantôt parlé de la présence des multinationales de l'agroalimentaire qui sont très présents ici et qui ont instauré une politique d'acquisition des terres arables en Afrique. Aujourd'hui, ils sont là et ils prennent les paysans qui étaient là, qui considéraient ces terres comme leurs propriétés, les terres ancestrales, ils les convertissent, reconvertissent en ouvriers. Ces paysans vont finir par travailler pour eux. Et disons que l'État est en train d'encourager ce phénomène qui est très récurrent. On sait tous qu'à chaque fois, il y a des paysans qui sortent dans les médias pour revendiquer ce qui leur revient de doigt. Alors, Mme Salle, quel conseil donnerez-vous à l'État du Sénégal ? Si on n'a plus d'espace, on pourra plus promouvoir l'agriculture au Sénégal. C'est vrai. J'invite le gouvernement à écouter ces experts qu'on dit. Ils en savent beaucoup plus que les gens n'y croient. Il faut aussi qu'ils écoutent les paysans, qu'ils écoutent cette population. Parce que les paysans souffrent et cette situation a trop duré. Il faut qu'ils les écoutent. Il faut que... Essayer de trouver une solution. Mais surtout, le plus important, c'est la loi sur le domaine de la vie. Il faut que l'État du Sénégal écoute les paysans. C'est très important selon Mme Mariam Salle. Mesdames et Messieurs, nous sommes à présent arrivés à la fin de cette émission. Mme Salle, votre mot de la fin? Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir suivi nos échanges avec Mme Mariam Salle, auteure et consultante internationale. Rendez-vous très prochainement sur www.cariculturel.com. Bienvenue au Cariculturel. Sous-titrage ST' 501 Le Cariculturel et la conscience éveillent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501